... En janvier 2019, des rencontres autour de l'éthique des pratiques artistiques sont organisées à Montpellier. Ces rencontres réunissent des acteurs du monde médico-social, des chercheurs du milieu universitaire, des artistes du champ théâtral et des responsables de structures professionnelles permettant la professionnalisation des comédiens en situation de handicap. Dans ce contexte, le travail de création théâtrale pose des questions éthiques au champ de l'art, à ses institutions et à ses créateurs. En étudiant les dispositifs qui rendent possible l'autonomie et les choix des comédiens, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes en situation de handicap, les participants cherchent à comprendre ce qui fait qu'une pratique théâtrale peut être traversée par l'éthique. L'autonomisation et le développement du projet professionnel sont au cœur du travail des ESAT artistiques et des autres formes de lieux et d'institutions qui sont représentées aujourd'hui ici. Maud Verdier, maître de conférences au laboratoire Praxilingue, Université Paul-Valéry, Montpellier III. Cela suppose que l'attention à l'autre est au principe même des pratiques d'accompagnement des comédiens, aussi bien du côté des acteurs du champ médico-social que des artistes du monde ordinaire qui sont impliqués dans les projets artistiques. On cherchera aujourd'hui à comprendre comment soins et accompagnements sont au cœur des relations sociales organisées autour de la dépendance et de la vulnérabilité et comment l'éthique est en jeu dans ce que nous disons à tout moment, dans les mots de nos vies. Ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'en fait, c'est impossible de décrire un système français parce qu'il n'existe pas. Stéphane Frima, directeur de l'ESAT artistique, l'Oiseau-Mouche à Roubaix. Quand on veut créer un projet avec des personnes en situation de handicap mental pour aspirer à être dans les réseaux artistiques professionnels, il faut inventer son modèle économique. C'est vraiment une règle. Je peux vous parler du modèle de l'Oiseau-Mouche. Le modèle de l'Oiseau-Mouche, on a choisi de rentrer dans le secteur médico-social. C'est important que vous l'entendiez, c'est un choix. Ça n'a pas été imposé, on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences artistiques extrêmement intéressantes avec des personnes en situation de handicap qui échappent au modèle médico-social, qui échappent aux structures. En fait, la question de l'institutionnel, c'est un choix. C'est-à-dire qu'après, c'est un choix qui donne des devoirs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé de se soumettre aux règles, aux subventions publiques, on accepte l'expertise, on accepte, etc. Sinon, c'est compliqué. Donc, en tout cas, à notre endroit, ça a été le fait de pouvoir devenir un CAT à l'époque, et c'est aujourd'hui, qui a permis la professionnalisation. C'est-à-dire qu'on est rentré à un endroit structurant, en termes budgétaires, en termes d'organisation. Et donc, on est devenu une compagnie. J'amène un deuxième élément. Qu'est-ce qui fait la professionnalisation ? C'est la reconnaissance du secteur économique dans lequel vous êtes. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes aussi professionnel à partir du moment où le secteur économique dans lequel vous voulez évoluer, il vous reconnaît comme tel. Qui sont les pairs, P-A-I-R-S, de l'oiseau-mouche aujourd'hui ? Ce n'est pas les ESAT, c'est les scènes nationales, les centres dramatiques nationaux, les compagnies conventionnées. Et ce que je veux dire, ce n'est pas un jugement de valeur et ce n'est pas méprisant. C'est une réalité. Et ça a été un objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais être très embêté pour répondre à plein de vos questions, parce que vous allez voir, il y a plein de gens que je ne connais pas en fait. Des gens qui sont des gens éminents, très intéressants, qui sont dans le domaine d'art et handicap, je ne les connais pas parce que je ne les vois jamais. Parce qu'en fait, pourquoi ? C'est parce qu'ils ne sont pas aux mêmes endroits que nous. Ils ne sont pas programmés dans les festivals, ils ne sont pas programmés dans les... Voilà, ce n'est pas grave. Jusqu'à un moment, ça a été un choix. Donc ce choix, il est assumé. Il ne faut pas l'entendre comme quelque chose de prétentieux, comme quelque chose d'honneur de leçons. C'est un choix. C'est un choix stratégique. Et ce choix stratégique nous a servi. Et aujourd'hui, là où on est, c'est parce qu'on a fait cette dimension-là. J'ai commencé le théâtre en quatrième. Swazik Enoch, actrice à la bulle bleue à Montpellier. J'avais commencé une pièce qui s'appelle « Les rustres de Goldenie ». Ensuite, j'ai fait dans le milieu ordinaire, j'ai continué. Je suis allée au lycée. Je suis allée chez Philippe là-haut. Et c'est grâce à lui que j'ai connu la bulle bleue. J'ai fait un stage d'été de 15 jours dans la compagnie éphémère. Et je suis arrivée fin 2012 à la bulle bleue. Et la première pièce que j'ai jouée, c'est avec Nicolas et Réviat, la fonte qui est variable. On joue depuis maintenant quatre ans et demi. Là, on l'a jouée à la dernière, c'était à Bourg-en-Presse. Et là, je veux jouer actuellement. Là, ce qu'on va faire, c'est avec Bruno Chélin, « Les petits chaos ». Donc, le théâtre, ça m'a fait beaucoup plus. Ce que j'aime bien travailler là avec Bruno Chélin, c'est qu'on fait un peu de théâtre. On a appris l'année dernière la cinographique un peu dans le soldat américain avec Mickaël. Et on était filmé un peu dans une voiture. Et tu dis qu'il y avait une fière du cinéma aussi. Oui, parce qu'en fait, c'était filmé à l'extérieur. On n'était pas seulement dans la salle noire. On était filmé à l'extérieur. Et en juin de cette année, on va la refaire. Et en fait, il y a les caméras. Et c'est assez intéressant. C'était ma première. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, comme ça, j'apprends un peu. C'est un peu un apprentissage. Comme ça, c'est un jour où je vais essayer d'être dans la... faire la figuration. Et comme ça, je serai assez prise à l'aise. J'aurais vu un peu comment ça se passe. J'ai travaillé pendant huit ans comme éducatrice spécialisée. Madeleine Loirne, metteur en scène au Théâtre de l'Entresort à Morlaix. J'ai changé de métier au fur et à mesure. Puisque j'ai commencé à faire du théâtre, je n'en faisais absolument pas. Dans l'institution, vous savez, il y a très, très, très longtemps, il y avait un truc qu'on appelait la psychothérapie institutionnelle dans les maisons. Saint-Alban, Jean-Henri. Donc, avec des clubs, voilà, à la bord des clubs, musique, théâtre, voilà. Donc, on mettait ça en place. Moi, je sortais de l'école d'éducateur. Et je me suis retrouvée avec un club théâtre. Donc, je ne savais rien faire. Le but de ces clubs, c'était de faire ou de la musique ou de la peinture ou de la danse, voilà. Et dans le club théâtre, il s'agissait de faire du théâtre. Dès le début, il ne s'agissait pas de soigner. Il s'agissait juste de pratiquer la chose. Puisque l'idée, c'était le plus important, c'est de faire la chose. Après, voilà. Ce qui vient, c'est en plus. Ce qui vient après, c'est... Et donc, moi, ne sachant rien faire de théâtre, on va apprendre là où d'autres le pratiquent déjà. Donc, comme éducatrice, j'ai commencé à faire des stages de théâtre auprès de compagnies de Bretagne, puisque moi, j'habite Morlaix. Et donc, c'est à Morlaix, dans le Finistère, que se situe cette compagnie. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai été attrapée par la machinerie, par tout ce qui constitue le théâtre. Et je suis... Voilà. J'ai fini, au bout de 7-8 ans, par me décider de changer de métier et de quitter mon métier d'éducatrice pour devenir actrice dans une compagnie à Rennes. Tout en gardant le lien avec les acteurs qui pratiquaient le week-end. On était une trentaine, voilà. Mais au fur et à mesure, les spectacles que je mettais en scène avec eux, ont commencé à avoir un certain retentissement. Et au fur et à mesure, voilà, la chose est devenue suffisamment importante pour que l'institution des Jeuners d'Or, qui est donc cette association qui a un foyer et un ESAT, décide de créer un atelier permanent. Donc, en 1994. Du coup, je suis revenue de Rennes pour travailler en partie avec eux. J'ai créé ma compagnie. Et en fait, ce qui est un petit peu différent du modèle de, par exemple, l'Oiseau-Mouche, c'est que, en fait, ma compagnie s'occupe de tout ce qui est questions professionnelles, tout ce qui est trouver de l'argent, faire les spectacles, les diffuser. Et les actes s'occupent principalement de l'accompagnement, de tout ce qui est questions sociales, le travail, voilà. C'est eux qui embauchent les acteurs, c'est eux qui embauchent les éducateurs. Et dans ma compagnie, on a une convention qui nous lie, qui permet de mettre en disposition les acteurs. Mais la compagnie, ce qui est conventionné, s'occupe uniquement sur un domaine culturel, artistique, donc s'occupe de tout ce qui est la profession, tout ce qui est du métier lui-même, du spectacle. Avant, j'ai fait des Maisons pour tous. Ça faisait cinq ans que j'en ai fait. Sarah Lemaire, actrice à la Bulle Bleue, à Montpellier. J'ai changé de Maisons pour tous aussi. Et je suis allée aussi à l'outil théâtre. Mais bon, je n'ai pas resté très longtemps. Il y a eu quelque chose qui ne s'est pas forcément trop passé, mais au moins j'ai appris l'ensemble de ce que c'était. Maintenant, je suis rentrée à la Bulle Bleue, le 6 février. Il me fallait interpréter un petit rôle. J'ai voulu présenter une femme de la Fontaine, le lion et la souris. Et voilà, j'ai juste un peu prêté ça. Et ensuite, j'ai été prise. J'ai été très contente. Sinon, au départ, je voulais faire de la couture. Au départ, il y avait quelque chose qui m'avait plu. Et j'ai pensé qu'à la Bulle Bleue, il n'y en a rien. Et en fait, non, on n'a pas encore. Comme l'enchaînement n'est pas encore possible et qu'on ne donne pas forcément des places à tout le monde, et des fois, on a envie de dire à tout le monde, « Vivez votre livre ». La rémunération, et comme quoi, on parle de projet artistique, mais c'est très concret, la question de la rémunération. Delphine Morel, directrice de l'ESAT artistique La Bulle Bleue à Montpellier. La formation, l'environnement et le contexte. Ça, c'est vrai que c'est systématique. Et ensuite, et ce qui, à un moment donné, devient intéressant et donne la potentialité, c'est la formation du projet artistique et du geste artistique qu'on va défendre. Et qu'on soit structuré comme ça ou comme ça, à un moment, on se réunit. C'est un groupe qui se réunit. Alors, soit il n'y a que des personnes en situation de handicap, soit il y a des gens qui les accompagnent et qui rendent les choses potentielles. Mais évidemment, on est au service d'un choix qui va être fait à un moment, qui est chacun le nôtre. Mais en tout cas, qui va être une revendication et une nécessité d'exprimer quelque chose. On avait fait un choix. Déjà, c'était le choix du théâtre contemporain. On est sur quelque chose qui est assez sur, effectivement, comme j'ai pu, on a pu le dire, sur du questionnement. Donc, c'est très réflexif, la vision théâtrale à La Bulle Bleue, donc sur un territoire avec différents métiers. Voilà, je n'ai pas redétaillé ça. Donc, le projet artistique était défini. Effectivement, c'est un artiste associé. Une direction artistique assumée par la directrice, donc avec une liberté de ton quand même de l'association. Et ça, c'était important. Il le reprécise à chaque fois. Ça tiendra le temps que ça dure, mais en tout cas, c'était important. Et ça, c'était très important pour les interlocuteurs de la DRAC. Tout ça pour dire que quand même, j'ai été très surprise d'une compréhension de l'endroit où on était et du fait qu'on était sur le champ professionnel, d'une revendication d'aboutir à un niveau professionnel sur le champ artistique et culturel. On a aussi obtenu un double conventionnement. C'est essentiel. C'est des conventionnements sur trois ans. On en a un qui est sur le champ région DRAC, sur le champ artistique. Et on a un autre sur un conventionnement DRAC ARS, sur le champ de art et handicap. Parce qu'effectivement, nous, on a fait un projet qui était les deux d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur une structuration, sur un développement sur un champ professionnel, mais on se revendique aussi comme structure pilote sur toutes les questions d'émergence de art et handicap. Donc, forcément, on est en lien avec les deux secteurs. C'est notre choix d'écriture et d'engagement, en fait. Il y a le désir. Et ça, ce qui est sûr et certain, c'est que les 13 comédiens de la bulle bleue, et nous, on a aussi des régisseurs, c'est des gens qui sont... Leur moteur, c'est de faire du théâtre. Enfin, il n'y a pas... C'est au-delà de tout débat. C'est qu'effectivement, ils travaillent à temps plein dans une grosse exigence. Des fois, ils s'essoufflent. Des fois, ils vont avoir des moments beaucoup plus enthousiastes. Mais ça, leur motivation, elle est grande. Et effectivement, nous, de les voir jouer là, au CDN, parce que là, le processus... J'ai dit que je faisais court, mais tu vois, je n'ai pas mis ma montre. Le processus de légitimation, le processus de légitimation, il est hyper important, parce qu'évidemment, à un moment donné aussi, de pouvoir jouer sur d'autres lieux que notre propre théâtre ou des lieux intermédiaires, vient aussi leur donner de l'ampleur et vient contribuer à renforcer leur foi en ce qu'ils souhaitent défendre. Et c'est pour ça, parce que la question de la rémunération aussi, je la trouve vraiment intéressante, parce que ça, c'est dans tous les pays, cette notion que si personne en situation de handicap part un autre travail, pas que artistique, mais bon, sur le champ artistique, ça se pose vraiment, va commencer à avoir plus de rémunération. Il va perdre ses droits spécifiques à l'allocation, mais l'allocation, c'est aussi tout ce qui va avec sur l'accompagnement administrativement. Et ça, comme plafond, c'est vraiment pour expliquer à quelqu'un que de toute façon, surtout, il ne faut pas avoir l'audace de le faire. C'est vraiment très, très enfermant. Et ça, c'est une question, je trouve, qui serait importante quand même de questionner, parce que se dire que oui, non, jamais tu ne pourras avoir revenu plus de temps parce que de toute façon, tu perdrais trop tout ce qu'il y a autour pour l'accompagnement. Et ça, c'est très présent dans se sentir légitime ou pas de se revendiquer, de s'émanciper aussi. Nous sommes intéressés finalement aux ateliers plutôt arts plastiques. Qu'est-ce qui se passe pour ces artistes qui sont plasticiens ? Sont-ils vraiment des artistes ? Et c'était un peu une recherche que nous avons menée dans quatre ateliers. Alors, en Suisse, il n'y a pas les arts, mais on a des équivalents, des ateliers protégés, avec soit de l'occupationnel, soit du productif, selon les possibilités des personnes. Et du coup, les arts sont plutôt soutenus par le milieu associatif. Et en Suisse, le milieu associatif est vraiment très présent dans la mesure où il y a vraiment un peu, on est quand même dans un monde assez libéral en Suisse, où finalement, il y a une répartition de la politique publique qui est autant du côté privé que du côté, je dirais, étatique. Alors, bien sûr, que des financements aussi étatiques et autres, et ça pose suite la question de tous ces milieux artistiques, sont-ils du côté de la culture ou sont-ils plutôt du côté du handicap ? Une personne ne peut pas exister au-delà de son environnement. On existe toujours par l'environnement dans lequel nous sommes et de nouveau, nous sommes formés par notre environnement aussi. Donc, l'idée, c'est de dire, c'est pas juste mettre l'accent sur la personne et ses capacités ou ses ressources, ses compétences, appelons ça comme on veut, mais pour que les capacités deviennent réellement concrètes, c'est-à-dire que pour que les capacités de la personne puissent s'exprimer, pour qu'elles deviennent des capabilités, comme dirait Amartya Sen ou Martin Ousbaum, il faut que l'environnement rende cela possible. Donc, au fond, dans ces ateliers, l'idée, c'est vraiment de partir des possibilités de la personne et de faire en sorte que la situation d'encadrement permette la réalisation de ces capacités-là. Donc, c'est vraiment travailler sur l'environnement autant que sur la personne, sur les possibilités. Alors, du coup, l'accompagnement se fait très au quotidien dans le cadre de l'atelier, mais il y aura tout un travail qui va se faire sur le réseau artistique. C'est-à-dire, c'est comment on va travailler sur la diffusion des œuvres et puis la préparation des vernissages et ensuite de voir les critiques d'art, etc., etc., pour que les œuvres qui sont produites dans l'atelier ne soient pas juste des œuvres sympathiques et qu'on va présenter dans un milieu social, mais réellement dans les lieux reconnus par l'art. Et du coup, là, on voit que, par exemple, un artiste que nous avons suivi qui a exposé dans un musée d'art contemporain. Et ce n'était pas marqué « Attention, handicap », non, c'était un artiste programmé avec un autre artiste. Donc, nous, c'est des ateliers. Clara Boutero, metteur en scène au CREAM à Bruxelles. Les personnes viennent, s'inscrivent à un atelier parce qu'ils sont motivés par une discipline artistique, art, plastique, musique, danse, théâtre ou cirque. Et une fois qu'ils rentrent dans ces ateliers, ils sont encadrés uniquement par des artistes de formation et qui ont sur le côté une expérience artistique. Il n'y a à aucun moment un accompagnement de l'ordre du soin. On a un éducateur qui fait juste le relais, qui fait les inscriptions, qui fait le relais avec les familles, qui prend les contacts, qui connaît un petit peu les dossiers, le type de handicap, les maladies, à savoir. Mais nous, dans nos ateliers, on ne connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont, et c'est un choix de ne pas rentrer là-dedans, de ne pas se dissocier de tout ce qui est soin. Mais dans ce que l'on fait, dans nos ateliers, que ce soit de formation ou de création, évidemment, il y a des objectifs et un développement personnel qui se fait, qui en découle. Mais ce n'est pas notre objectif premier, il n'y a pas d'accompagnement individuel spécialisé. Voilà. Nos objectifs visent surtout à ce que les personnes, les artistes qui sont en atelier deviennent autonomes sur scène, dans leur expression artistique, être en groupe. Donc, dans le cas du théâtre et de la danse, on crée des groupes, on crée des compagnies, des projets, et l'objectif final, c'est qu'ils jouent sur scène et qu'ils s'approprient la scène et au moment où c'est à eux de jouer, on n'a plus rien à faire, c'est leur spectacle. Les acteurs que nous avons, certains se servent de l'autre théâtre comme pré-professionnalisation puisqu'on en a trois qui sont maintenant à la troupe de la Bulle Bleue. Fafa Serre, directrice de l'autre théâtre à Montpellier. On espère bien que d'ici quelques temps, il y en aura d'autres. Mais en tant que jeune venant d'une institution spécialisée d'un IEM pro, donc d'un pro, il y a professionnel, où se situe aussi le professionnel ou le pré-professionnel dans nos institutions, ce n'est pas assez difficile à évoquer, enfin pas évoquer, à définir parce que on les forme à de l'espace vert, ça c'est reconnu parce qu'après ils ont un boulot d'espace vert. Mais ce qui était dit ce matin aussi dans les institutions que soient acceptées par les autres métiers de comédiennes, c'est aussi difficile des fois par les éducateurs et les équipes du social, d'accepter qu'il y ait des ateliers ou théâtres qui fonctionnent et qui puissent amener un chemin de vie aux personnes qui y participent. Le choix de participer aux ateliers de l'autre théâtre, ça vient vraiment des acteurs, ils viennent, ils essayent, ils ont une séance pour dire si oui ou non le projet leur plaît. Il y a un projet par an, vous pourrez le voir, il est là, cette année on travaille sur la rue, voir si le projet leur plaît, si le metteur en scène ou la metteuse en scène leur plaît parce que ce n'est pas évident non plus. Et dans l'autre sens aussi, la metteuse en scène cette année a quatre séances pour dire je pense que je peux faire un travail avec cette personne, là on est au-delà du handicap, on est dans le projet et la personne en face où je pense que je ne peux pas. Jamais c'est arrivé. Les seuls arrêts qu'il y a eu par rapport à des participations d'acteurs, c'est eux qui ont dit ah ben non, c'est trop difficile pour moi, ah ben non, je ne peux pas, ah ben non, je ne vais pas faire ça cette année, peut-être une autre fois. Nous, de nous-mêmes, on n'a jamais refusé quelqu'un. Du coup, il y a eu une année où il y a eu 28 acteurs. Après on a dit c'est trop. C'est Marion Cotarelle qui a démarré La Bulle Bleue qui avait réussi à faire ce péplum avec 28 acteurs à l'autre théâtre. Je suis un pur produit de l'institution culturelle dans tout ce qu'elle a pu l'être. J'ai été secrétaire général du Centre National pendant des années. Stéphane Frima, directeur de l'ESAT artistique L'Oiseau-Mouche à Roubaix. Donc moi, je ne suis pas du tout du médico-social. Alors le truc, c'est que je le suis vachement parce qu'en fait, j'ai passé des diplômes, je suis validé niveau 1, je connais la convention collective 66 par cœur, je la déteste mais je la connais, etc. Donc voilà, moi j'ai acquis une double légitimité, celle de l'ingénieur culturel que je ne suis pas parce que je n'ai pas de diplôme mais que je suis devenu sur le tas et celui de directeur d'ESAT et je sais bien parler la langue médico-sociale. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, et je vais vous le dire, excusez-moi de façon peut-être un peu brutale et trop simpliste, donc excusez-moi pour cette offense que je vais faire à vos esprits, mais pour moi, il n'y a qu'une question, celle de la professionnalisation des personnes, mais il y a deux réponses. Est-ce qu'on adapte le handicap au théâtre ou est-ce qu'on adapte le théâtre au handicap ? Il faut choisir son camp, camarade, parce que ce n'est pas la même chose. Donc, je pense que c'est le secteur, je parle système exprès, parce que quand on parle personne, on se fâche. Je parle système. Le système, de la création contemporaine est extrêmement complexe, extrêmement complexe. Et en fait, quand on veut insérer professionnellement des personnes dans un milieu professionnel, on doit mieux connaître le milieu professionnel qu'on vise que les personnes qu'on accompagne. Ce n'est pas que pour le théâtre, c'est pour tout. Est-ce qu'à un moment, on viendrait à un éducateur d'enseigner la maçonnerie ? Non. Pourtant, c'est bizarre, parfois, il y a un certain nombre d'éducateurs qui s'octroient des compétences à l'endroit de l'artistique, et alors, on confond le goût, le talent, le don, les compétences, etc. Et ça brouille les choses. Je pense que tout le monde a son utilité et tout le monde est important. Et on sait très bien, notamment dans notre système français, à quel point tous ces maillons de personnes non professionnelles, mais hautement militantes et engagées ont été cruciales pour l'émergence des professionnels. Je veux dire, tous les artistes professionnels que je connais, tous les gens qui travaillent dans la culture sont tous capables de citer qui dans leur parcours, enseignants, curés, pour ceux qui n'ont pas été plus loin dans la relation, profs de sport, je ne sais pas, parents, ça leur ont donné le chemin de la création. après, quand on passe à l'étape d'après, il faut travailler avec les professionnels. Et donc c'est bien là, et nous on le voit puisqu'en fait, le système se tord tout le temps. Quand on est dans le secteur médico-social, il y a encore une culture, et je pense qu'elle est quand même assez française parce que je ne la vois pas partout, de l'autosuffisance, pas au sens moral, au sens systémique. C'est-à-dire qu'on pense qu'on peut tout faire. C'est-à-dire que ces institutions dans lesquelles il y a des réponses à tout, à tous les endroits, à quelqu'un qui vous dit comment on fait. Et ça, c'est vraiment un obstacle extrême à l'inclusion. Parce qu'en fait, ce qu'on doit prôner, c'est que donc les personnes qu'on accompagne, elles trouvent leur place dans la société. C'est ça l'inclusion, on est d'accord. Donc, la question de devenir professionnel en tant qu'artiste, elle ne peut pas faire l'économie de comprendre le système. Et donc, former des personnes en situation de handicap ou pas à devenir professionnel en méconnaissance du système professionnel qu'elles vont aller, vous allez dire ça existe, ça s'appelle l'éducation nationale. Je suis d'accord. Mais en même temps, aujourd'hui, on forme des tas de gens à exercer des métiers qui n'existent plus. Et donc, je pense que les questions de base à se poser, c'est là où je pense qu'il y a une vraie réflexion à mettre en lien avec le secteur professionnel et le secteur de l'enseignement. Et je pense que toutes ces problématiques, elles peuvent être extrêmement décollées de la question du handicap parce qu'elles marchent à tous les endroits. vous disiez est-ce que c'est un vrai métier ? Moi, la plupart des parents disent que ce n'est pas un vrai métier, mais ce n'est pas les parents des enfants en situation de handicap, c'est tous les parents. Il n'y a personne qui pense que comédien c'est un vrai métier. Après, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, des fois dans la réflexion, on gagne dans le décentrage, décentrage qui me semble être un concept hautement éducatif, on gagne dans le décentrage parce qu'on s'embrouille et moi j'en ai fait, ce n'est pas ma spécialité, mais j'en ai fait quelques-uns des colloques, etc. On s'embrouille à cet endroit où finalement, on finit par opposer des personnes qui ont le même but, en fait, c'est d'accompagner dans le désir la personne qui a souhaité devenir professionnelle de quelque chose. Et donc, c'est vrai qu'à cet endroit-là, je pense qu'il y a encore des marges pour pouvoir mieux comprendre le système professionnel de la création et utiliser ces acteurs, ceux qui en connaissent les arcanes, etc., pour aboutir à ça. Voilà, c'est mon avis. Quel accompagnement pour la personne en situation de handicap dans un contexte de création artistique ? Ce travail d'accompagnement, il suppose toujours un équilibre très, très complexe entre faire, bloquer, laisser faire, laisser faire, mais avec une certaine prise de risque. Maud Verdier, maître de conférence au laboratoire Praxilingue, Université Paul-Valéry, Montpellier III. Et l'accompagnant peut décider, alors bien sûr toujours en accord avec le comédien, que la personne doit arrêter son activité parce que l'accompagnant va considérer que l'éducateur, que la personne est en train de dépasser certaines limites, par exemple. Et éthiquement, c'est toujours très bien de protéger, mais empêcher, c'est aussi d'une certaine manière amoindrir la personne. Et ça, éthiquement, c'est plus discutable. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Et est-ce que le metteur en scène, il a son mot à dire à cet endroit-là ? Mais il existe aussi une autre façon de procéder pour les accompagnants qui peut être tout aussi problématique. C'est que le travail de l'accompagnant, c'est surtout d'encourager. C'est un travail de coaching, de support, etc. et l'accompagnant peut se trouver à amener à encourager la personne, le comédien, à faire ce que le metteur en scène demande. Et là, c'est un danger aussi. Mais d'une toute autre nature, c'est quand les désirs convergent. Quand l'accompagnant, c'est très bien pour le metteur en scène que l'éducateur soit amené à agir dans le sens que lui propose, mais après, ça peut amener à faire des choses, l'acteur, à faire des choses qui sont par ailleurs discutables, problématiques. Alors, en général, c'est sa propre décision d'encourager, mais là, il est dans un problème qui est de rentrer dans le désir du metteur en scène. Je dirais, pour parler de cet accompagnement, Madeleine Loirne, metteur en scène au théâtre de l'Entresort à Morlaix. Au fond, on pourrait, nous, on a donc une distinction, vous voyez, assez nette entre la part professionnelle et la part de l'accompagnement. Puisque déjà, ce ne sont pas les mêmes patrons, je vais dire, ce ne sont pas les mêmes responsables, on n'est pas sous la même convention collective, etc. Et je dirais que c'est l'accompagnement des éducateurs qui sont avec les acteurs, c'est du même ordre que celui qu'on fait dans le théâtre, c'est comme le souffleur, en fait. Il est là pour aider au moment où il y a un petit accro. et en général, l'accompagnement les éducateurs qui sont au travail avec les personnes handicapées, les acteurs tous les jours, c'est faire que la vie soit la plus facile et la plus prête à être sur un plateau. Donc, quand il y a des petits soucis de santé, des préoccupations de toutes les natures, c'est vraiment l'éducatrice qui s'en soucie, qui trouve des solutions. S'il y avait des incidents sur le travail, on en parle, mais bon, globalement, la partie est assez, je ne dirais pas étanche parce que ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas, voilà, moi, je n'ai pas de prise du tout là-dessus quand je travaille. C'est eux qui, c'est les actes lui-même qui a cette, on en discute, s'il y a des soucis, on trouve des solutions ensemble, si c'est nécessaire. Voilà, et sur la partie travail, donc ce sont, c'est moi, mais aussi tous les acteurs, les danseurs, les musiciens qui accompagnent régulièrement le travail, qui eux décident de la question esthétique et de la question du plateau. Quelle question ça pose d'accompagner des personnes qui sont en situation de handicap ? Moi, j'ai l'impression au fond que plus on est comme dans la vie, mieux c'est. Il ne s'agit pas d'en faire des sorts spécifiques. En tout cas, accompagner ne veut pas dire protéger pour moi, ça veut dire juste être là pour faire que la marche, on ne va pas la prendre tout de suite et on ne va pas se prendre les pieds dans le tapis immédiatement et qu'on va faire que prendre un train ce n'est pas si compliqué, on va trouver une solution pour si on n'arrive pas à se repérer dans l'espace, etc. De la même façon, au travail, moi quand je travaille avec un acteur handicapé et un acteur qui n'est pas handicapé, honnêtement, je ne peux pas dire que je fais beaucoup de différences. La seule chose, c'est qu'évidemment pour apprendre un texte, on met plus de temps quand on ne sait pas lire et écrire. Évidemment, pour se repérer sur des répétitions, refaire la même chose, on met un certain temps. Mais au fond, le problème esthétique, le problème de est-ce qu'on arrive à inventer quelque chose ensemble, c'est vraiment ça la question, qu'on soit handicapé ou pas. Donc, pour la question du plateau, moi, honnêtement, je ne fais pas, profondément, je ne fais pas de différence puisque évidemment, on a fait des spectacles où il y avait des mixités au plateau mais aussi des spectacles où il n'y avait pas d'acteurs handicapés, etc. Mais je ne trouve pas, j'allais dire, plus on est absolument proche de la nécessité du travail et plus on y répond et plus on est juste. Nathalie Bauduin, directrice adjointe de l'ESAT artistique Loiseau-Mouche à Roubaix. Et donc, pendant 12 ans, j'ai été éducatrice spécialisée dans ce foyer avant d'intégrer des années plus tard la compagnie sur un poste de cadre de direction responsable du service éducatif et donc, je l'ai vécu d'un metteur en scène qui m'a demandé d'être promener son chien. Évidemment, je n'ai pas été promener son chien mais en tout cas, il faut expliquer dès le départ au metteur en scène pourquoi à la compagnie Loiseau-Mouche, on a besoin d'avoir des éducateurs spécialisés qui accompagnent les comédiens dans leur métier. Ce n'est pas du tout à l'endroit de l'artistique comme tu viens de le dire, c'est vraiment à l'endroit de la compréhension et des intentions de ce que le metteur en scène va demander. Quand un éducateur spécialisé je lui demande toujours mais pour vous, c'est quoi le métier d'éducateur spécialisé à la compagnie Loiseau-Mouche ? Il n'y en a aucun qui peut savoir. C'est-à-dire qu'à la compagnie, on a ce que moi j'appelle le côté paillette donc c'est le côté où on va aller dans les scènes nationales, on va montrer des spectacles de qualité, on va faire des interventions, on va aller dans l'action culturelle comme on l'avait dit ce matin, etc. On a tout le travail de l'ombre mené par l'éducateur qui lui ne montrera jamais sur scène, n'ira jamais au salut, aura une reconnaissance peut-être ingrate mais très reconnue de ses pères et de sa hiérarchie pour le motiver et le mobiliser, etc. Il y aura une grosse régulation de fait aussi avec lui parce qu'en fait dans le métier d'éducateur spécialisé quand on sort de l'école on est des super héros, on va sauver la terre, on va accompagner les personnes handicapées, on va faire des êtres normaux, normalisés, etc. Sauf qu'en fait à l'oiseau-mouche, l'éducateur spécialisé il n'est pas artiste et on ne lui demande pas ça donc il ne sait pas ce que c'est d'être comédien puisque ce n'est pas son métier et ce n'est pas ce qu'on lui demande de faire. Donc on va déconstruire pendant, alors moi je dis qu'il faut deux ans pour comprendre le projet de l'oiseau-mouche être bien positionné au bon endroit, l'éducateur qui ne va plus être dans le savoir-faire mais qui va être dans le savoir-être et le savoir-être c'est ce qu'on demande à un éducateur parce que franchement pour rester 8 heures dans une salle à des fois s'ennuyer à regarder la scène qui va se reproduire 30 fois et à lui dire mais qu'est-ce qu'il est chiant ce metteur en scène parce que franchement là il l'avait bien fait mais non parce que là il n'avait pas fait le tout petit truc que le metteur en scène il a dans sa tête et que lui qui sait et donc cette façon d'être elle est décontenante et cette utilité de l'ombre permet par contre au comédien lui d'exercer pleinement son métier parce que quand le comédien il a une angoisse quand il a une incompréhension l'éducateur comme il connaît bien le comédien il le voit qu'il y a un truc qui n'a pas été il voit que là il y a 6 absences j'ai envie de dire qu'il se met en route et il va pouvoir à l'endroit des pauses à l'endroit de la pause du midi à l'endroit des moments de non répétition parce que le comédien ne répète pas non plus trois mois d'affilée il y a des temps de pause etc repositionner les choses et à l'endroit de la confréhension des fois on en arrive à des choses assez étranges mais qui sont aussi la créativité de l'éducateur qui va être on a fait un spectacle qui s'appelle Gretel et Ancel et Gretel elle se perd dans la forêt et elle a peur et bien notre Gretel à nous elle ne comprenait pas ce qu'il fallait faire parce qu'elle ne comprenait pas elle n'avait pas peur sur le plateau ça ne lui faisait pas peur d'être dans la forêt et bien l'éducateur il l'a emmenée à la forêt le Falampin un soir et il l'a laissée toute seule pendant dix minutes et là je vous avoue on peut dire c'est maltraitant mais non mais pas du tout il n'était pas loin mais en tout cas ça l'a mis elle dans une situation de compréhension de ce que le metteur en scène lui demandait et derrière elle a pu exercer son métier à l'endroit de ce qui était demandé pour des autres exemples un peu caractéristiques à l'endroit de la montée sur le plateau et de on est dans la loge et on prépare aussi donc on coucoune on met vraiment tous les moyens nécessaires à ce que personne puisse monter sur scène un comédien qui ne sait pas se lasser ses chaussures ce n'est pas le moment où l'éducateur va lui dire apprendre à lasser ses chaussures il va le faire à sa place et ce n'est pas être et ce n'est pas être dans une posture d'infantilisation c'est au contraire être au service du comédien qui est dans ce état d'émotion en incapacité une autre chose aussi qu'on va mettre en place à la compagnie c'est tout ce qui est régulation de l'éducateur parce qu'effectivement le comédien qui décharge ses émotions etc des fois c'est un peu dur aussi mais en face de l'être humain qui en fasse et notamment à l'endroit de ce que moi j'appelle l'éducateur a mal à son cœur donc j'étais éducatrice j'ai eu mal à mon cœur mais en tout cas mon expérience fait que le metteur en scène va toujours aller à l'endroit de la fragilité du comédien et la faille éducative c'est à dire que quelqu'un qui est alcoolique qui a le problème d'addiction quelqu'un qui n'a jamais pu avoir d'enfant de sa vie et c'est vraiment une pressure narcissique profonde ou une vraiment douleur et ben paf le metteur en scène il va dessus alors là l'éducateur dans la salle il fait maltraitance au secours on est en train d'aggraver sa pathologie etc ben non c'est justement ce que le metteur en scène il va chercher c'est cette faiblesse peut-être éducative mais en tout cas qui est une richesse artistique qu'il va exploiter et là il y a tout un travail à faire avec l'éducateur pour dire c'est pas maltraitant ce qu'il fait de l'artiste c'est juste justement ce qu'il fait le métier de comédien et qui va lui permettre de ça tu vas le débloquer qui va lui permettre à un moment donné d'être excellent dans son métier une autre notion qu'on va amener également et ça va rejoindre ce que j'ai dit ce matin quand on est comédien de l'oiseau mouche on n'est pas handicapé on est comédien avant tout c'est l'exigence professionnelle il n'y a pas d'excuse je ne sais pas prendre mon thèse je suis fatigué aujourd'hui j'ai mon nez qui coule j'ai mal au ventre je ne peux pas y aller le métier d'éducateur c'est vraiment d'être dans la posture c'est un métier tu l'as choisi de la stimulation de la motivation et de pourquoi tu vas monter sur scène et d'aller justement gérer tout le périphérique de ce qui peut entraver la montée sur scène ou de ce qui peut entraver d'être au plateau à un moment donné donc il va mettre en place plein d'outils des partenariats etc. qui vont permettre aux comédiens d'être dans l'excellence et l'exigence professionnelle qui va demander on a également évidemment un gros gros travail d'apprentissage de texte de compréhension des consignes mais ça c'est tout ce travail j'ai envie de dire c'est du travail d'éducateur c'est pas du travail particulier parce qu'ils sont comédiens à la compagnie aujourd'hui on a deux restaurants les deux restaurants finalement fonctionnent exactement avec les mêmes valeurs c'est à dire qu'on a réussi à transposer les valeurs qui étaient les fondamentales et fondatrices de la compagnie qui étaient vraiment tournées à l'endroit de l'artistique et de se dire ben voilà finalement on fait ça et on a cette manière de pratiquer l'éducation spécialisée parce que c'est le théâtre qui amène ça mais en fait finalement c'est pas à amener nos valeurs nous a amené à une façon de penser mais en tout cas cette façon de travailler est transposable aujourd'hui je pense à n'importe quel accompagnement de métier et en finale pour conclure finalement c'est juste une posture d'accompagnement éducatif qu'on inverse et qu'on change nous on travaille de très près avec Erwana Prigent qui est la personne qui accompagne les acteurs tous les jours Madeleine Noirne metteure en scène au théâtre de l'Entresort à Morlaix dans les HAT c'est-à-dire ce que certains appellent les monétrices d'atelier enfin je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant les choses ont un peu changé j'imagine peut-être elle n'a pas de formation spécifique sauf 15 ans de travail avec ensemble mais c'est vrai qu'elle fait un travail de répétitrice très souvent un travail de training aussi elle va au musée elle voit du cinéma elle fait tout un travail comme ça d'ouverture et en même temps évidemment elle accompagne les acteurs quand il y a des moments où c'est compliqué mais quand moi je suis là où il y a d'autres artistes elle forcément elle prend des notes elle regarde elle est là mais elle n'intervient pas sur le plateau elle est en coulisses souvent elle l'accompagne l'habilleuse c'est-à-dire qu'en fait moi je trouve c'est un très beau métier c'est un très beau métier parce que c'est un métier qui est vraiment tout en attention et d'aller comme ça là juste où il y a besoin de donner la main mais c'est vrai que ce n'est pas le métier qui se met en lumière et ça peut paraître ingrat moi je pense quand c'est bien assumé comme le fait Erwanak qui est absolument formidable c'est extrêmement gratifiant parce que les acteurs ont besoin d'elle mais vraiment c'est-à-dire que c'est je fuis des fois d'un regard et les choses sont très très cales très tranquilles c'est pour ça que c'est indispensable d'avoir cet accompagnement pour moi c'est indispensable aussi que le travail éducatif ne vienne en aucun cas intervenir sur le travail esthétique artistique franchement je le dis parce que je pense que le regard éducatif a tout à fait sa pertinence sauf sur la manière dont le processus artistique se met en place là-dessus je crois que alors il y a des metteurs en scène qui sont intrusifs qui sont des tyrans qui sont des affreux et il y a aussi des éducateurs qui sont abominables donc soyons clairs il y a des cons partout mais a priori quand on vient travailler là c'est pas pour ce que moi je n'aime pas c'est la complaisance je n'aime pas parce que c'est quelqu'un d'handicapé qu'on ferait comme s'il était idiot et comme s'il n'était pas capable moi je parle à tout le monde de la même façon c'est-à-dire que si je suis très en colère parce que les choses se sont mal passées je suis en colère si un acteur n'est pas d'accord il n'est pas d'accord on a le droit de le faire globalement c'est pas comme ça que se passent les rapports en général ça se passe plutôt en intelligence mais on peut avoir toutes les émotions humaines normales on ne va pas s'empêcher parce que moi ça m'est arrivé de m'engueuler grave avec des acteurs handicapés et je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas je veux dire ça m'est arrivé avec d'autres personnes je trouve que quand je dis que la vie normale c'est de ça dont je parle je trouve qu'il y a une précaution vis-à-vis du handicap qui est malvenue j'entends beaucoup je trouve que ce n'est pas juste ils ont une intégrité personnelle ce sont des personnes à part entière et l'exercice de la liberté quel que soit l'endroit de ces difficultés à comprendre ou à suivre veut qu'on leur donne la possibilité d'être le plus en capacité de les retourner aussi sur leur responsabilité à eux si on enlève la responsabilité de l'acteur handicapé c'est foutu là franchement vous le maltraitez pour moi on le maltraite donc cette question elle doit avoir un rapport le plus normal possible et le plus juste par rapport à l'exigence du travail je pense que ce qui mène et je redis si le projet est partagé est compris et qu'il a des visées j'allais dire extrêmement élevées on peut faire beaucoup de choses pour compléter j'ai deux notions éducatives fondamentales pour moi dans l'accompagnement des comédiens que j'ai peut-être pas développé que du coup ça me venait à l'idée notamment dans la thématique d'aujourd'hui Nathalie Bauduin directrice adjointe de l'ESAT artistique Loise aux mouches à Roubaix pour moi un éducateur spécialisé il doit être capable de se décentrer c'est-à-dire qu'à un moment donné ce qui se passe sur le plateau ce qui se passe lui personnellement et du coup il doit aussi pouvoir faire un travail personnel de lui-même qui est de ah là là mais moi ça j'aimerais pas qu'on me le fasse sauf que celui qui est en face c'est pas lui c'est une autre personne qui elle a décidé d'être comédienne et du coup de pouvoir être dans une exigence artistique donc du coup ça passe évidemment par ce qu'on appelle des transferts et des contre-transfert je veux pas être technique mais également par évidemment un travail d'équipe un éducateur ne peut pas être tout seul face à une création donc nous on développe on a développé un partenariat historique avec le foyer de l'oiseau-mouche qui fait que sur chaque création il y a au moins deux éducateurs ou trois éducateurs c'est dangereux pour un éducateur d'être en 24-24 avec des comédiens qui eux ont des problématiques différentes qui ne pourra pas à un moment donné sortir la tête de l'eau et être dans une posture de se dire ah là là mais finalement est-ce que je suis trop dans l'affectif est-ce que finalement j'ai un rejet est-ce que comment je travaille avec ça il faut absolument qu'il ait une interface avec ses collègues ses pairs et éventuellement et souvent avec son manager j'ai envie de son cadre qui lui va être en dehors de la situation et va pouvoir aussi permettre d'avoir une expertise et également de se retrouver en régulation sans le cadre pour permettre justement de pouvoir sortir des choses et que ses collègues puissent leur dire on est dans une dynamique et moi peut-être que je n'aurais pas pensé comme ça j'aurais fait autrement évidemment les trois éducateurs ne sont pas là en même temps ça ne sert à rien de créer un besoin d'accompagnement qui n'existe pas trop d'accompagnement tue l'accompagnement à un moment donné pour vraiment ajuster en fonction des besoins de la personne la dernière notion j'aimerais bien aborder c'est la notion de risque mesuré parce que du coup on parle aussi mais jusqu'où on va par rapport aux personnes vulnérables est-ce qu'on est maltraitant par rapport à leur situation nous moi je pense fondamentalement après quand même 25 ans presque d'oiseaux mouches même s'il y a eu des trous que d'empêcher le comédien de monter sur le plateau sous prétexte que ça va peut-être lui faire du mal parce que moi je pense à sa place c'est dangereux il n'y a que le comédien qui peut à un moment donné être dans cette posture de dire mais là je souffre trop ou c'est trop difficile et encore si c'est un jour où il doit monter sur le plateau ça nécessite pour moi un accompagnement renforcé éducatif réfléchi concerté avec l'ensemble des personnes parce que je pense que de ne pas monter sur scène peut être pire le lendemain pour la personne et voire dangereux pour sa santé parce que la culpabilité d'avoir fait annuler un spectacle d'avoir donné une image de lui qui finalement qu'est-ce qu'ils vont penser en face des gens c'est normal c'est l'oiseau mouche ils sont handicapés donc c'est normal que finalement ça ne s'est pas joué ça c'est vraiment pas changer le regard et c'est vraiment être déconsidérant par rapport à la personne donc évidemment on va toujours être en concertation avec l'extérieur c'est-à-dire le mon psychiatrique s'il y a besoin avec les éducateurs qui accompagnent autrement etc et pour pouvoir à un moment donné trouver la juste mesure après le comédien qui a plus envie d'être comédien et qui est plus engagé c'est un cheminement également on n'est pas attaché à vie à être comédien enfin Liane était éducatrice elle est venue artiste la preuve en fait c'est toujours pareil la question du soin Stéphane Frima directeur de l'Ésate artistique L'Oiseau-Mouche à Roubaix c'est-à-dire à un moment est-ce que le théâtre fait du bien ben non ben non le théâtre fait pas du bien on peut espérer que ça fasse du bien aux gens qui le regardent mais c'est pas fait pour faire du bien le théâtre et ce que je trouve intéressant quand j'écoute Nathalie c'est que je pense à cette chose qui est basique dans le théâtre qu'on appelle la catharsis à exercer la violence sur scène finalement les grecs ont montré qu'on pourrait ne plus l'exercer dans la société et donc vouloir mettre un filtre de précaution sur des personnes en situation de handicap qui donc au nom d'une pseudo-vulnérabilité ne pourraient pas aller dans des endroits qui seraient trop dangereux pour elles c'est d'abord un énorme excès c'est un abus c'est ce qu'on décide à leur place donc c'est vraiment le contraire de ce qu'on propose et en plus c'est dommage parce qu'on se prive de l'effet catharsique qui fait qu'à un moment à exercer cette violence sur scène peut-être qu'elle ne s'exercera pas dans la vie et effectivement pour être en soulignement de ce qu'a dit Nathalie oui ça fait peur quand le metteur en scène qui n'a aucune information précise sur des comédiens qu'il dirige puisqu'il vient pour rencontrer l'oiseau mousse dans son côté paillette c'est ça que t'as dit si tu vas me le payer après alors après c'est pourquoi il demande à cette personne de faire Antigone et nous on sait que cette personne elle a connu l'inceste et qu'en plus sa mère s'est pendue ça fait peur ça c'est troublant donc est-ce qu'on l'empêche ou est-ce qu'on l'empêche pas c'est des vraies questions donc ça c'est des questions qui s'affrontent de façon adulte mature en équipe et avec des arguments d'adulte pas au nom d'une précaution qui serait infantilisante donc c'est pas des choses faciles mais c'est des choses qu'il faut affronter sinon il ne faut pas faire théâtre ça c'est un truc moi que je pense et en tout cas à l'endroit du processus qui a été décrit par Nathalie je me disais tout à l'heure on a évoqué la possibilité que les éducateurs pourraient être des assistants des metteurs en scène mais certainement pas ce sont les assistants des comédiens et par contre c'est très bien d'avoir un assistant il y a beaucoup de comédiens qui ne sont pas en situation de handicap ou en tout cas qui ne m'ont pas montré leur notification de la MDPH qui auraient besoin d'assistants je veux dire ça pourrait aider pas mal à faciliter les rapports sociaux depuis 11-12 ans je mets en place de l'action culturelle à un lieu médico-social ou autre Jean-Pierre Bézon-Vaillet conseiller de RAC ministère de la culture et de la communication et autour de la pratique de l'accès à la pratique de l'action culturelle se joue autre chose dans la relation de l'artiste de l'accompagnant et des usagers il y a plus de fluidité il y a moins d'interdits c'est plus simple j'ai le sentiment que dès lors que quand on est dans de la création au sens propre du terme tout bascule l'exemple de Madeleine tout à l'heure j'ai mieux compris mais quand j'ai fait de la bascule la posture quand j'étais éducatrice je ne la voyais pas forcément c'est quand après on passe de l'autre côté qu'on voit mieux les choses est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la mise à distance qui s'instaure dès lors qu'on est dans un projet de création avec une finalité de diffusion on est dans un autre registre pendant longtemps je vais dire des choses j'ai pensé que c'était même impossible de combiner l'action sociale avec la question de la création Madeleine Loirne metteur en scène au théâtre de l'Entresort à Morlaix parce que le regard éducatif a une volonté parfois de faire changer les gens le théâtre en même temps c'est à l'art de la métamorphose sauf qu'on s'appuie sur ce qu'ils sont et c'est vrai que c'est comme si le travail social était quelque chose qui travaille sur du plein et le travail artistique travaille sur du vide c'est à dire qu'il faut souvent enlever pour arriver à faire quelque chose et ça évidemment ça se nourrit de plein d'autres choses mais il y a un abandon dans le travail artistique de quelque chose de soi et surtout il y a il y a quelque chose qui est difficile à expliquer quand on ne l'a pas pratiqué c'est qu'il y a une perte chaque création est une perte de quelque chose on doit abandonner quelque chose pour repartir sur un autre terrain et c'est un sujet difficile c'est difficile là par exemple on commence à travailler sur une nouvelle création et on a travaillé pendant deux ans et quelques sur Kafka c'est difficile d'abandonner Kafka et du coup il y a un arrachement et Cantor il disait qu'à chaque création il perdait un peu un bras une jambe une dent et je pense que physiquement il y a des effets comme ça déjà et du coup alors que l'éducation l'éducatif est quelque chose qui doit rendre comment dire plus plus agréable à la vie tentée en tout cas la création est un sentiment douloureux souvent plein d'enthousiasme et de choses magnifiques mais le déplacement de soi pour arriver c'est à dire il y a quelque chose d'interne qui est fort et si on veut le vivre voilà il faut s'engager sur un terrain plein d'ornières quoi et d'entraîner les personnes handicapées là-dessus c'est accepter aussi qu'il y ait ça parce que sinon sinon c'est c'est de ne pas prendre le risque d'un geste artistique quoi et pour moi un geste artistique ça veut dire que c'est tout d'un coup qu'il se passe quelque chose qui va au-delà de la personne et qui s'inscrit aussi dans un temps et qui fait voir le monde un peu différemment et ça c'est assez important Je voudrais parler de la relation entre le metteur en scène et le comédien qui est traversé par de multiples formes de dépendance et de relations de dépendance et de pouvoir La question de cette relation alors qu'il n'est pas sans ressembler à une relation de contre-transfert une forme de contre-transfert mérite peut-être une attention plus grande parce que le trouble que cela peut générer chez le comédien comporte des difficultés car il peut échapper dans ses conséquences au metteur en scène ça peut provoquer une très grande angoisse par exemple l'acteur peut être moins armé il peut ne pas avoir les outils nécessaires pour prendre de la distance pour sortir du jeu pour couper avec le théâtre hors la scène et c'est d'ailleurs un danger qui est tout à fait réel pour les acteurs débutants et pour un problème pour un metteur en scène ça peut avoir des le problème c'est que ça peut avoir des effets sur ce que fait l'acteur entraînant par exemple un problème de mise à distance à la fois avec la figure qu'il est sur scène et dans sa relation aussi avec lui avec le metteur en scène je ne crois pas qu'on apprend aux comédiens apprentis à se détacher c'est quelque chose me semble-t-il qui s'acquit au fil du temps dans la pratique et comme ce n'est jamais dit qu'on n'en parle pas que ce sont des choses qui se réalisent pratiquement c'est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre et d'autant plus difficile que l'on est dans une situation de vulnérabilité de fragilité que l'on peut éventuellement avoir du mal à distinguer entre le réel le rêve que l'on ne maîtrise pas son désir etc. cette question du désir le désir de l'acteur de hausser son jeu à la hauteur des attentes et des exigences du metteur en scène et qui est donc la condition du travail le désir du metteur en scène aussi de faire jouer l'acteur engage inévitablement la responsabilité de l'artiste si le metteur en scène a le pouvoir de faire advenir le désir d'un comédien cela ne peut pas se faire à n'importe quel prix et ce d'autant moins que le comédien est dans une situation de fragilité bon la question c'est l'instrumentalisation Bruno Gélin metteur en scène invité à la bulle bleue de 2016 à 2019 bon alors ça c'est valable partout en fait c'est pas juste une question la question de quel rapport on construit avec l'acteur pour il y a un rapport de co-construction quand même parce que là c'est un peu trop clair il y a le metteur en scène les acteurs voilà c'est des mondes pour eux quand même c'est pas aussi les places ne sont pas définies une bonne fois pour toutes il y a quand même quelque chose qui se joue chaque jour on a beau décider une bonne fois pour toutes chacun à sa place une hiérarchie il y a quand même quelque chose qui se joue chaque jour je dirais presque chaque minute sur le plateau on peut sur le plateau il y a quelque chose d'organique donc c'est clair que on peut avoir une idée très précise d'un endroit à ne pas dépasser mais on travaille le plateau de façon organique le plateau doit éprouver les idées y compris l'éthique qu'on peut avoir où on se dit attention il faut protéger et on se rend compte qu'en protégeant ou en surprotégeant en fait il y a quelque chose qui peut jouer à l'inverse moi j'ai toujours entendu dire depuis 30 ans que je fais ça que j'instrumentalise les acteurs comme souvent on me pose la question est-ce que ça leur fait du bien aux acteurs handicapés et à chaque fois je leur dis vous ne poseriez jamais cette question à un acteur normal jamais Madeleine Noirne metteur en scène au théâtre de l'Entresort à Morlaix vous demandez pas Depardieu si ça fait du bien de jouer sur scène c'est la question qui paraîtrait stupide et de la même façon vous demandez pas à un acteur à un metteur en scène est-ce qu'il manipule ces acteurs on dit il les dirige mais oui on donne des indications c'est ça diriger donc ça peut être régisseur dans les autres dans les autres pays donc je pense que c'est notre fonction et si notre fonction diriger c'est manipuler bon bah si vous préférez manipuler moi je c'est une drôle façon d'envisager l'altérité et le rapport de l'interprète à celui qui est vu parce que le théâtre c'est cette comment dire cette réciprocité des regards s'il n'y a personne à regarder il n'y a pas de jeu d'acteur donc tout ça c'est constitutif après que ça pose des problèmes je l'entends bien mais en même temps il faut les assumer complètement en tout cas il faut les traiter au moment où la relation de plateau elle démarre il y a évidemment un metteur en scène qui a choisi des acteurs donc le rapport de force il est évident c'est lui qui exerce le choix et il choisit les acteurs Stéphane Frima directeur de l'ESAT artistique Loiseau-Mouche à Roubaix néanmoins il les a choisis dans un cadre qui est celui d'avoir été invité par Loiseau-Mouche pour le faire et donc vous avez une triangulation des acteurs un metteur en scène souvent pas seul parce que les metteurs en scène viennent en équipe donc il y a une équipe artistique qui est là et Loiseau-Mouche presque comme une personne morale c'est-à-dire et on en parle beaucoup nous comme ça quand vous nous entendez parler avec Nathalie vous pouvez peut-être vous rendre compte qu'on concrétise une figure qui n'est pas une figure physique qui est Loiseau-Mouche Loiseau-Mouche existe en tant que tel au-delà de toutes les personnes qui la composent et je pense que ça c'est quand même une clé de réussite puisque dans la mesure où ensuite quand le travail démarre il y a une relation qui est posée qui est assez saine après il y en a autant de relations différentes que de metteurs en scène ou metteuses en scène qui auront travaillé avec les Coméliens Loiseau-Mouche il y aura eu des rapports qui auraient été plus ou moins autoritaires des fois trop des fois pas assez etc mais je pense qu'il ne faut pas être naïf c'est-à-dire que dans la construction et ça peut-être que ça a été aussi déjà dit que c'est moins pour la répétition mais dans la construction de l'acte de création alors on peut dire au metteur en scène qu'il instrumentalise ses acteurs mais moi je connais beaucoup d'acteurs qui instrumentalisent aussi leurs metteurs en scène et notamment à l'endroit des Comédiens de Loiseau-Mouche qui sont extrêmement habiles à l'endroit d'amener les metteurs en scène là où ils veulent c'est-à-dire dans ce qu'ils préfèrent faire dans le registre et là on peut arrêter de parler du handicap et on peut parler de la normalité de l'acteur qui préfère faire ce qu'il sait faire lui il sait où il croit qu'il est bon là il le fait et quand on lui dit ben non c'est pas vrai des fois lui il n'a pas envie et il a envie de le faire quand même et ça je pense que dans le rapport de force c'est pas toujours le metteur en scène qui gagne au bras de fer j'ai jamais vu un spectacle dans lequel un acteur en situation de dans le Cap ou pas faisait quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire ça n'existe pas pourtant vous pouvez me croire qu'en 28 ans ils n'ont pas tous été Loiseau-Mouche j'en ai vu moi des bons dictateurs metteurs en scène qui disaient c'est là que tu t'arrêtes là tu le vois le gaffeur là tu t'arrêtes là et on recommence dix fois le jour du spectacle soit l'acteur il était parti soit le gaffeur il était enlevé donc non mais c'est une réalité donc il faut pas être voilà il y a un peu une tentation de transposition d'un modèle philosophique sur la liberté etc je suis désolé je suis peut-être trop terre à terre par rapport au débat mais en tout cas c'est extrêmement pratique c'est-à-dire que ce qui se passe au plateau évidemment ça a des méandres intellectuelles extrêmement puissantes mais il y a un moment il va falloir le faire et si l'acteur il veut pas le faire ça se fait pas c'est-à-dire que la première des politesses dans cette relation c'est l'exigence Bruno Gélin metteur en scène invité à la bulle bleue de 2016 à 2019 où s'arrête cette politesse là c'est-à-dire c'est quand ça produit de la souffrance quand l'exigence en fait commence à produire de la souffrance chez l'acteur et quand il y a souffrance chez l'acteur il y a souffrance aussi chez le metteur en scène chaque participant quelle que soit la place doit être en conscience c'est-à-dire qu'il doit comprendre ce qui est en jeu quand il y a des difficultés parfois pour aller vers un territoire un peu sensible si la personne comprend et sait ce qu'on recherche alors ça temporise ça met à plat un peu cette idée de danger on travaille tous ensemble pour voilà pour essayer d'explorer un territoire qui peut parfois être particulier sensible c'est clair à des moments donnés par exemple sur une répétition sur une journée de répétition vous pouvez arriver à un moment si vous restez juste 5 minutes ou 10 minutes et la relation du metteur en scène et de l'acteur si vous n'avez pas voilà ça peut ça peut paraître très violent parce qu'il y a quelque chose qui se joue qui est comme un un pacte entre l'acteur et le metteur en scène si vous êtes extérieur si vous prenez juste 5 minutes comme ça d'un temps de travail ça peut paraître vraiment par moments violent mais si vous suivez le processus parce que c'est une idée c'est vraiment le processus en fait si vous suivez le processus du départ alors alors tout est inscrit dans une cohérence le metteur en scène je pense c'est mon regard à l'endroit de Loiseau Mouche il va être plus stimulant qu'ailleurs Stéphane Frima directeur de l'ESAT artistique Loiseau Mouche à Roubaix c'est à dire qu'il va devoir user de beaucoup 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 de choses pour soit faire comprendre soit pour transmettre en termes d'émotion parce que ce sera pas forcément dans un langage cognitif très compréhensible ce qu'il attend de l'acteur et donc moi j'ai vu des dépassements de limites qui étaient très intéressants et d'acteurs qui étaient déjà des acteurs assez confirmés mais qui allaient plus loin qui repoussaient leurs limites et nous évidemment c'est ça qu'on cherche donc ça c'est pas de la manipulation c'est de la stimulation et c'est positif c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est dans un pilotage qui amène au dépassement de soi là on rentre pour moi dans le théâtre de haut niveau comme existe le sport de haut niveau et c'est aussi cette chose dont j'avais envie de parler et peut-être après de m'arrêter c'est que je trouve qu'il faut toujours resituer c'est à dire que on parle du théâtre professionnel et le mot professionnel il nous encombre parce que je l'ai dit hier le mot professionnel a toujours cette connotation de qualité je leur dis j'ai vu tellement de mauvais spectacles professionnels bon j'ai pas vu beaucoup beaucoup de bons spectacles amateurs ça c'est un autre débat mais en tout cas professionnels amateurs ça noie donc par contre moi j'aime bien passer par la métaphore sportive et souvent d'ailleurs Nathalie l'en est témoin quand on reçoit les comédiens pour la première fois ils sont apprentis comédiens ils comprennent rien de ce que je dis mais rien voilà c'est pas parce qu'ils ont pas les mots c'est parce que juste ils ne connaissent pas le théâtre voilà et que moi je suis dans mon vocabulaire etc et donc je passe par la métaphore sportive et je leur dis mais toi comédien futur comédien tu aimes le foot bon et le foot tu l'aimes où ? dans ton canapé quand tu le regardes ou en allant jouer avec Cavani et Neymar et là ils comprennent c'est à dire que la différence qu'il y a entre le canapé quand je regarde le football et quand je pratique au Paris Saint-Germain excusez-moi c'est pas mon équipe préférée c'est quand même une grosse différence c'est la même dans le théâtre c'est la même et c'est pas écrasant c'est pas méprisant c'est juste une histoire d'enjeu c'est à dire que le théâtre qui va se pratiquer à l'endroit de ce que nous on appelle trop rapidement dans le théâtre professionnel et le théâtre qui se pratique à l'endroit d'un théâtre de plaisir de divertissement et encore là c'est pas péjoratif c'est pas le même c'est des mondes différents et quand ces mondes on les mélange dans la comparaison on sait plus de quoi on parle là où je pense qu'il y a une vraie question c'est que il y a de la part des acteurs qui sont en situation de handicap une confiance que personnellement je n'ai jamais vue à ce point chez des acteurs handicapés normaux Madeleine Loirne metteur en scène au théâtre de l'Entresort à Morlaix surtout les acteurs français ils sont tout le temps en train de vérifier qu'ils ont bien raison d'être avec vous parce que est-ce que vous êtes assez bon pour vous les mener là où il faut alors que les acteurs handicapés ils sont hyper heureux de travailler toujours enfin moi j'ai toujours vu ça et ils sont d'une générosité qui fait que vous arrêtez vous aussi de vous dire je ne suis pas légitime peut-être que je ne sais pas bien faire parce qu'évidemment un metteur en scène comme tous les autres et les acteurs pareils il y a des moments il ne sait pas ce qu'il fait il ne sait pas où il va exactement personne n'est parfait il n'y a pas comme ça une voie tracée sur laquelle on suit le chemin donc cette hésitation qui est dans la recherche forcément de la création des fois elle nous met de travers elle nous inquiète autant que ceux qui sont sur le plateau mais comme on doit diriger la machine on ne doit pas trop le montrer mais bon enfin moins sinon c'est la panique à bord un peu mais du coup je n'ai pas l'impression moi qu'il y ait de problème cette confiance par contre elle nous donne une responsabilité plus grande parce qu'il n'y a pas d'égalité sur un plateau je pense qu'il faut savoir ça il faut savoir ça il n'y a pas d'égalité c'est très compliqué les acteurs ne sont pas égaux entre eux mais en plus de ça il y a des places le metteur en scène n'est pas la même place qu'un acteur et donc forcément ce regard qu'il porte fait un regard c'est celui qui choisit au fond et choisir c'est forcément orienter et donc décider décider pour donc je sais hier il y avait une question est-ce que les gens ont le choix et tout ça c'est pas un espace démocratique au sens du citoyen complètement la mise en scène l'acte de création n'est pas 100% là-dessus sinon c'est compliqué il y a un rapport au temps aussi il y a quelque chose qui s'écrit mais même avant de monter sur un plateau Bruno Gélin metteur en scène invité à la bulle bleue de 2016 à 2019 quand on rencontre des acteurs qu'on commence à leur parler d'une idée de projet parce que c'est le plateau qui va qui va qui va donner une réponse on a tous voilà on a un pressentiment une envie et puis à un moment donné le travail du plateau va commencer à apporter des réponses par exemple sur la question du désir en fait je pense que c'est pas si simple que ça non plus c'est-à-dire c'est pas le metteur en scène qui apporte le désir ou qui décide de qui va faire partie par exemple sur le book il y a un des comédiens qui a refusé de faire partie du spectacle et j'ai trouvé ça intéressant alors c'est voilà c'est un peu déstabilisant en plus c'est un comédien avec qui j'aimais beaucoup travailler mais il a voilà il a refusé de faire partie de cette aventure et j'ai pas du tout insisté alors voilà j'ai pris sur moi mais j'ai pas insisté c'est-à-dire qu'il avait fait un choix il y a une autre personne aussi qui a fait un autre choix qui avait un voyage il a préféré faire un voyage plutôt que de participer mais dès l'instant où il y a un choix je trouve que voilà ça replace les choses donc c'est pas juste le metteur en scène qui arrive qui choisit les comédiens et puis voilà qui apporte comme ça le désir le projet c'est vraiment quelque chose qui se construit les accompagnants et metteurs en scène travaillent de concert à faire advenir le désir du comédien qui est de monter sur scène et de jouer décider de faire ou de ne pas faire d'intervenir ou de ne pas intervenir concerne toutes les personnes impliquées dans le projet artistique de l'artiste en situation de handicap c'est pourquoi la réflexion sur une éthique du soin dans son lien à la pratique artistique doit impliquer l'ensemble des intervenants dans les projets si l'on veut qu'une convergence puisse s'opérer entre les perspectives nécessairement différentes sur l'activité de création ces rencontres ont montré qu'à tout moment les équipes de soins doivent décider s'ils laissent faire même s'ils peuvent penser qu'il est difficile de ne pas intervenir l'évaluation de la situation porte nécessairement sur la personnalité du comédien ou de la comédienne et sur la souffrance que la situation peut générer pour le metteur en scène ou le chorégraphe impliqué dans les projets artistiques la dimension éthique intervient nécessairement mais cette fois au niveau de la pertinence ou non des choix artistiques le fait d'utiliser les fragilités et les particularités des comédiens avec une visée esthétique pose des questions éthiques très importantes mais elles sont fondamentalement différentes de celles qui se posent aux accompagnants nulle prescription pas de rappel de bonne pratique lors de ces rencontres mais plutôt une réflexion collective et ouverte pour comprendre ce qui fait qu'une pratique théâtrale peut être traversée par l'éthique qui s'est passé dans l'éthique qui s'est passé et dans l'éthique Sous-titrage ST' 501 ... ...